Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituant Île-de-France. Aujourd'hui nous allons parler de la perversité et de l'escroquerie du système politique actuel. Et pour cela nous rencontrons madame Valérie Bugot. Merci madame Bugot. Bonjour les Gilets jaunes constituant. Merci de m'en recevoir. Écoutez c'est partagé. Alors ces explications sur la perversité et l'escroquerie du système politique actuel. Là on est dans le lourd, dans le dur. Ça va être décliné en... Alors il y a une partie introduction où vous allez vous présenter, de façon très classique. Et puis après il y a trois grosses parties. Alors déjà un état des lieux. Qu'est-ce qui se passe actuellement avec ce parlementarisme représentatif qui est associé à une séparation des pouvoirs avec le jeu des partis politiques, etc. Sans prendre en compte bien sûr toujours en cachant le pouvoir monétaire. Ça c'est toujours le grand absent le pouvoir monétaire. Et puis ça, ça sera la première partie. Donc un état des lieux qui va être assez long et complexe. Et puis on aura la deuxième partie sur la perversion en fait de ce système là. La perversion en tant que tel puisque ce système produit en fait des effets négatifs à très large échelle. Et nous en tant que gilet jaune, bah on le sait. C'est pour ça qu'on est gilet jaune d'ailleurs. Donc des problèmes de dissonance cognitive et puis d'escroquerie finalement généralisée. Ça, ça sera la deuxième partie. Et puis la troisième partie qui va être plus positive en fait, c'est une ouverture, c'est une conclusion sur les... Quelles options pour le futur ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en intelligence collective avec des pistes de réflexion ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Donc cette remise à plat des institutions, de ces institutions avec lesquelles on vit, qui sont issues de la révolution française. Et donc là, avec ce que vous avez développé dans vos ouvrages, le concept des collectifs d'intérêts, collectifs d'intérêts économiques, non économiques et puis cultuels aussi. Donc là, c'est pour nos amis francs-maçons. Pas que. Et donc ça, c'est ce système des collectifs d'intérêts qui travaillerait sur le système de l'autogestion et puis avec des mandats impératifs. Tout ça avec un maximum de transparence pour revenir en fait à la base du politique au sens noble du terme. Politique qui doit arbitrer entre des intérêts différents. On a tous, on est tous différents, on a tous des intérêts différents. Des intérêts politiquement représentés. Voilà. Et donc ça, ça sera la dernière partie. On va commencer tout simplement par la présentation Madame Bugot. Merci encore. Mais qui êtes-vous Madame Bugot ? Alors, je suis docteure en droit. J'ai beaucoup travaillé sur le concept d'entreprise. Je suis une ancienne avocate fiscaliste et depuis 2009, j'ai cessé mes activités à titre professionnel pour me consacrer à faire des analyses de géopolitique économique. J'ai eu un petit passage relativement bref en politique à l'UPR. J'ai réalisé les élections européennes de 2014 pour l'UPR. Mais j'ai quitté ce parti assez vite après les élections justement. Voilà. Depuis, je m'intéresse, j'essaye de diffuser les informations qui sont d'intérêt public et de faire comprendre aux gens la réalité du monde dans lequel on vit. Puisque l'apparence est très, très largement différente de la réalité. L'apparence qui est mise en œuvre par les institutions est très différente de la réalité qui se cache derrière, de la réalité du pouvoir qui se cache derrière. Et ce qui implique des dissonances cognitives ? On verra ça. Oui, oui. Ça, c'est une des conséquences effectivement. Peut-être l'une des plus dramatiques finalement. C'est ça. C'est des troubles de générer des troubles de nature psychologique dans la population. Mais à des échelles très larges. À des échelles très larges et puis après qui se diffusent en fonction des individus plus ou moins fragilisés à certains moments de leur vie qui peuvent prendre des proportions plutôt graves, oui. Alors, la première partie, la première grosse partie, c'est l'état des lieux. On est en parlementarisme représentatif associé à une séparation des pouvoirs. Ça, c'est ce qui est... Voilà. Petite erreur de ma part. Donc, on est en parlementarisme représentatif associé à la séparation des pouvoirs. Les pouvoirs sont censés se séparer. Ça, c'est à l'université, ce qu'apprennent les étudiants. Oui, oui. On apprend que la séparation des pouvoirs est le nec plus ultra de la démocratie. Et nous allons voir que nous sommes loin du compte. Alors, le pouvoir, la première sous-partie, c'est le pouvoir politique apparent. Finalement, on n'a pas la durée avec lui. Quinquennat, c'est... Finalement, c'est une vision à 5 ans. C'est une vision... On n'a plus les visions comme De Gaulle l'avait avec la planification sur 20 ans, 30 ans. Oui, oui. Non, mais il faut comprendre qu'un pouvoir politique a besoin de la durée, puisque certaines décisions qui sont mises en œuvre à un moment donné ne produisent leurs effets que très loin dans le temps. Et on pense en particulier à des décisions d'ordre démographique, enfin, qui peuvent toucher la démographie, c'est-à-dire agir sur la natalité. On pense à des décisions de mise en place de structures énergétiques, on pense à des décisions de recherche fondamentales. Tout un tas de choses qui sont absolument nécessaires à la conduite d'une politique nécessitent le temps long. Or, avec le système politique dans lequel nous vivons actuellement, le temps long n'existe pas. Une décision qui est prise à un moment donné, si elle nécessite une durée importante pour sa mise en œuvre, au moment où elle sera mise en œuvre, on ne saura plus qui a été responsable de sa décision de départ. Donc, en réalité, les représentants politiques auxquels nous avons affaire ne sont jamais responsables sur une durée de temps long. Et donc, la politique ne dispose pas de cette durée. Donc, déjà, ça, c'est un critère qui permet de dire que le pouvoir politique en lui-même n'est pas intègre, n'est pas intégral, puisqu'il n'a pas cette durée devant lui. Il y a quelque chose qui cloche ? Par exemple, pour une centrale nucléaire... Or, pour organiser une société, puisque, enfin, c'est ça aussi où je voulais en revenir là-dessus, c'est qu'il faut déterminer qu'est-ce que c'est que le pouvoir politique. Le pouvoir politique, c'est la capacité, enfin, c'est la possibilité d'organiser une société sur un espace déterminé, d'organiser la vie en commun d'individus qui vivent sur un espace déterminé. Et donc, déjà, la politique nécessite des frontières. Enfin, plus ou moins larges, mais nécessite la détermination d'un espace. Ça nécessite aussi d'avoir... Et pour ça, il faut avoir la durée. Il faut pouvoir maîtriser le temps. Or, là, le système dans lequel on vit ne fait abstraction de cette nécessité de durée. On va juste prendre un exemple. Les centrales nucléaires, ça met des années à être mises en place. Oui, absolument. Ça produit de l'énergie dont on en profite. Il y a des très belles éliminations autour de nous. Absolument. C'est du confort. Mais les déchets nucléaires et le démantèlement, ça, c'est des centaines et des... Enfin, voire des milliers d'années pour les déchets nucléaires. Et les démantèlements sont extrêmement coûteux. On aurait aussi éventuellement tout ce qui est le scandale des éoliennes actuellement. Non, par exemple. Qui ne sont la plupart pas connectés au réseau électrique. Mais qui sont subventionnés, etc. Et comment ? Le coût de démantèlement de ces énormes structures... N'est pas pris en compte par le pouvoir qui décide de sa mise en œuvre. Effectivement. Parce que c'est dans 20 ans. Absolument. Et les élections seront finies. Ils ne seront plus là, tout simplement. Et eux se seront suffisamment rincés avec l'argent de la République. Et eux seront finalement à l'abri. Donc, finalement, on sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui, sur le... Rien que le principe politique nécessite... Enfin, le fait que le principe politique nécessite un temps long. Là, aujourd'hui, par les institutions qui sont mises en œuvre, ce temps long n'est pas pris en compte. Donc, déjà, on peut considérer que le principe politique est amputé. Il est amputé d'une de ses composantes. C'est la planification de De Gaulle qui voyait les choses à 10 ans, 20 ans, 30 ans. On en bénéficie encore de la politique gaullienne, de cette grande planification. C'est ce que font les Chinois. Bien sûr. Avec les routes de la soie. Bien sûr. Et la planification, je veux juste en aparté pour reboucler avec ce qu'on a dit hier. La planification est liée avec l'organisation de la société au niveau économique. Et est liée, justement, avec la reprise en main du pouvoir monétaire. Puisque la reprise en main du pouvoir monétaire, la reprise en main politique du pouvoir monétaire, nécessite une gestion de l'économie. Une gestion au sens, pas autoritaire du terme, mais au sens où le pouvoir doit garder contact avec ce qui se passe réellement sur le territoire. Voilà. La deuxième sous-partie de cet état des lieux, c'est au niveau du Parlement. Le Parlement qui est de façon organique une structure à faire des lois. Exactement. Alors, justement, il faut comprendre que les institutions dans lesquelles on vit actuellement sont fondées sur le parlementarisme représentatif qui a été imposé à la Révolution française. Et ce parlementarisme qui génère un organe qui n'a que pour seule fonction de faire des lois, eh bien, en soi, est un empêchement au droit continental traditionnel tel qu'on l'entendait, c'est-à-dire à une conception frugale, intelligente, intellectuelle et, comment dirais-je, fructueuse du concept de droit. C'est-à-dire un principe duquel découle plein de conséquences, mais qui n'a pas besoin de créer des règles en permanence. Or, un Parlement, c'est une organisation qui est mise en place pour générer des règles. Tous les gens qui ont travaillé sur les institutions savent qu'une fois qu'une institution ou une organisation est mise en place, elle ne pense qu'à se développer. Et ça, c'est un phénomène qui est très connu d'une façon générale. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où le Parlement chargé de faire des lois est mis en place, eh bien, il n'aura de cesse que de faire toujours plus de lois pour imposer sa prééminence et pour se développer. Ils sont payés pour ça, donc finalement, c'est ça ? Oui, mais c'est même pas une question de finance. C'est vraiment une question de fonctionnalité, de structure et de concept. C'est-à-dire qu'une organisation qui se met en place avec une mission déterminée n'aura de cesse que d'affirmer sa mission et d'en faire toujours plus. Donc, ça veut dire que structurellement, alors que le pouvoir politique normalement est là pour organiser la vie de la cité, la vie en commun sur un territoire déterminé, là, ce Parlement, il va gérer dans le temps toujours plus de règles, de la réglementation. Et c'est justement la façon dont le droit anglais s'est constitué en imposant des réglementations. Et donc, en réalité, l'imposition du Parlement en tant qu'organe législatif exclusif ou semi-exclusif, eh bien, c'est la mise en œuvre de la suppression du droit tel qu'il était compris au sens droit continental traditionnel. C'est-à-dire un droit intelligible avec une hiérarchie des normes qui peut être mise en œuvre et une absence de réglementation, de régulation de toutes les petites tendances qui peuvent exister. On n'a pas besoin. La façon de faire des lois traditionnelles, c'était des principes et de ces principes ont des dérivés des applications particulières. Le droit anglais, c'est tout à fait autre chose. C'est qu'on impose par des règles tout ce qu'on veut imposer dans la société et ce sont les dominants qui l'imposent. Est-ce que c'est mal d'être dans une société judiciarisée ? Là, on n'est pas dans le... Je ne vous parle pas du judiciaire. Là, je vous parle du pouvoir législatif. À partir du moment où vous avez une profusion de lois, eh bien, ça génère des crispations dans la société parce que la population, le peuple, n'a pas besoin d'être enfumé, englué par des milliers et des milliers de textes de lois. D'abord, il ne peut pas les connaître. En plus, la plupart deviennent soit incohérents ensemble ou soit même antinomiques. Donc, ça génère du désordre social. Or, la politique, normalement, est là pour générer de l'ordre social. Donc, l'existence d'un parlement qui a pour vocation de faire des textes de loi est en soi la garantie à terme d'un désordre social. D'accord. C'est assez extraordinaire, en fait, comme conception des choses. Non, mais ce n'est pas extraordinaire. C'est simplement la réalité. Il faut savoir à quoi servent les choses. Parce qu'en fait, dans le psyché collectif, parlement, c'est démocratie. Non, mais d'accord. Mais justement, tout ça a été falsifié. Oui, oui. Tout ça a été falsifié. Le problème de la démocratie est loin de toutes ces contingences-là. La question démocratique n'a pas grand-chose à voir avec, justement, les institutions qui sont mises en œuvre actuellement. Et c'est justement toute l'imposture du sujet politique aujourd'hui. Ça nous fait passer à la troisième sous-partie, toujours de ce constat, de cet état des lieux. Ceux qui ont le temps long, finalement, quand les politiques passent, alors c'est tous les 3 ans, 5 ans, 7 ans, bref, ils passent. Mais ceux qui restent, c'est les experts et puis les hauts fonctionnaires. Bien sûr. Et puis, les financiers et ceux qui financent tout ce monde-là, ceux-là, ils restent. Et eux, ils ont le temps long pour eux. Absolument. Alors, sur les financiers, on reviendra ultérieurement. Mais là, le point sur lequel je voudrais insister auprès de vous et de vos auditeurs, c'est qu'en effet, étant donné que les politiques sont contraints à terme de partir, c'est-à-dire qu'ils ont devant eux pas plus de 10 ans, pour les décisions qui demandent des applications de long terme, eh bien, qui sont chargés de la mise en application ? Eh bien, ce sont les hauts fonctionnaires, et en particulier la haute fonction publique. Alors, on verra que cette haute fonction publique, elle est quand même, dans une très large mesure, la résultante du rapport de force qui existe entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. Et comme je le démontrerai à la fin de cet exposé, le pouvoir politique ayant disparu, notamment par le fait des partis politiques, eh bien, c'est le pouvoir économique qui est derrière, qui est chargé d'organiser l'instruction, qui est chargé d'organiser... Finalement, dès la fonction publique, il y a l'ombre du pouvoir financier. Mais, en effet, celui qui détient le pouvoir, qui détient la capacité de générer des décisions sur le long terme dans nos sociétés, c'est la haute fonction publique, et ce sont les experts qui peuvent être appelés à un moment ou à un autre du processus décisionnel. Dans le processus décisionnel. Ça nous amène sur le prochain bloc, la prochaine partie, les partis politiques, justement. Alors, justement, le parlementarisme représentatif est entièrement adossé à des partis politiques. Or, les partis politiques, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des organismes qui sont chargés de gagner des élections. Ils sont là pour... Ils sont là pour participer à des élections et les gagner. Alors, pour participer à des élections, ça coûte très très cher. Vraiment. Donc, en réalité, l'élection, ça veut dire collecter de l'argent. Donc, les partis politiques sont des collecteurs de fonds. En réalité, leur fonctionnalité essentielle, c'est ça, en fait. C'est de mettre en œuvre des partis qui vont donner auprès du public, faire une forme de séduction pour attirer des voix, mais ce qu'ils feront réellement... Les promesses de campagne. Les promesses de campagne. Et il faut pouvoir se présenter. Pour se présenter, il faut avoir des fonds. Donc, le parti politique est essentiellement un collecteur de fonds. D'accord. Et donc, qui dit collecteur de fonds, dit faire appel à des créanciers. Or, on l'a vu, et ça, c'est une règle... C'est pas les adhérents ? J'appelle deux droits naturels. C'est pas les adhérents qui... Il n'y a pas que... Non. Oui, il y a des adhérents, mais est-ce que les adhérents, il faudrait regarder si la collecte de fonds qui vient des adhérents est suffisante pour se présenter à des partis politiques. Non, elle l'est pas. Les partis politiques, et on le sait au niveau des ronds-points, quand ils ont essayé de venir nous récupérer pour la France Insoumise ou pour le Front National, ou ERN, là, dès le départ, on sentait que ça peut... Excusez-moi le terme, mais on sentait qu'il y avait de l'arnaque. Que c'est des machines à pognon, parce que tous les... Ça coûte très très cher de tenir une élection, c'est des sommes folles. C'est du business. Il y a des gens qui sont... Il n'y a pas que des bénévoles dans les partis politiques. Il y a plein de gens dont c'est le métier, qui sont grassement payés. Et c'est du business. C'est une entreprise à faire rêver. C'est une entreprise de collecte de fonds. Et donc, c'est pour ça que ça n'a pas pris leur système de récupération avec les gilets jaunes, parce qu'on a senti dès le départ, puisque nous, c'est le principe de réalité, on voyait des scroqueries, en fait. Mais on n'arrivait pas vraiment à mettre les mots dessus, à conceptualiser, mais on les a vidés. On leur a dit, là, on ne sacrifie pas pour faire tourner la boutique à Mélenchon ou à la mère Le Pen. On a très bien compris que Mélenchon ou la mère Le Pen, c'est les deux faces d'une même médaille. C'est de l'opposition contrôlée. C'est les méchants sous contrôle par rapport à la règle et aux autres parties de droit. Il faut bien comprendre que le parti, il a deux facettes. La facette vis-à-vis du public, qui est une facette de séduction, et une deuxième facette qui est la collecte de fonds. C'est là où je voulais en venir tout à l'heure. En réalité, c'est le principe que j'appelle deux droits naturels parce qu'il a été validé par les siècles qui nous ont précédés, selon laquelle la main qu'il donne est au-dessus de celle qu'il reçoit. Donc, les créanciers du parti politique sont en mesure d'imposer au parti, plus sûrement que n'importe qui d'autre, leur volonté, leur directive, leurs principes. Les retours d'ascenseurs. Une fois que les gars sont élus, ils renvoient l'ascenseur à ceux qui les ont financé. Ce qui signifie que les partis politiques sont là pour, en réalité, cacher, faire croire que le principe politique existe encore, alors que les réels donneurs d'ordre relèvent des dominants économiques. Voilà. Donc là, ça nous amène au problème, tout simplement. Les partis politiques sont redevables à qui ? Et où va leur allégeance ? Alors, certainement pas à leur base, qui sont généralement les cocus. Tous les bénévoles qui vont coller les affiches la nuit, qui vont se faire casser la gueule, ça, c'est des cocus, parce qu'on leur fait rêver une place au conseil municipal ou ailleurs. Mais, bref, on l'a très bien dit. Oui, enfin, ces gens-là sont utilisés pour faire vivre un système dans lequel ils n'ont pas grand-chose, dans lequel ils n'ont pas beaucoup de mots à dire, en fait. Et puis, l'allégeance du parti ne va non plus pas, enfin, pas non plus à... ni à sa base électorale, et encore moins au peuple. C'est véritablement... Le peuple est l'objet de séduction, en fait, dans cette histoire. Oui, voilà. C'est juste... En fait, c'est le système de la démocratie parlementaire actuelle. Votez pour moi. Donnez-moi tous les pouvoirs. Et puis, on se reverra dans 5 ans. Je vous rejouerai de la flûte dans 5 ans. Mon ennemi, c'est la finance. Revotez pour moi. Donc, bon, voilà. En tout cas, on met du concept sur ce qu'on ressentait de façon instinctive au niveau des rompons. Ça nous amène à la dernière sous-partie de cette première partie qui est l'état des lieux. C'est la séparation des pouvoirs. Alors, ce qui nous avait été vendu à l'école, puis à l'université avec Montesquieu, la séparation des pouvoirs. On avait le pouvoir législatif, on avait le pouvoir exécutif, on avait le pouvoir judiciaire. C'était les trois gros pouvoirs. Et puis, on nous disait, mais il y a aussi le quatrième pouvoir, c'est la presse qui doit rester indépendante. Et puis, il y a même le cinquième pouvoir, le plus important, c'est la finance. C'est celui qui finance tous les autres. Alors, il faut comprendre que le principe de séparation des pouvoirs a été conceptualisé par Montesquieu, mais ce que nous vivons actuellement, c'est une interprétation de ce que Montesquieu avait déterminé. Et dans cette interprétation, bien entendu, le grand oublié, c'est le pouvoir monétaire. Or, du pouvoir monétaire, découle le pouvoir des médias dont vous parlez, puisque le pouvoir monétaire, c'est le pouvoir d'affecter les ressources à tel groupe de personnes ou telle entité ou telle et telle entreprise. Donc, si vous affectez la monnaie à des copains qui pourront accaparer les médias, si vous avez ce pouvoir monétaire, vous avez le pouvoir de faire ça. Donc, organiser une séparation des pouvoirs en omettant le pouvoir monétaire, déjà, c'est une escroquerie. Deuxièmement, le pouvoir politique, c'est le pouvoir de prendre une décision et de la mettre en œuvre. Donc, il y a deux choses. Il y a prendre la décision, faire la loi et après appliquer la loi. Et de la faire appliquer. Donc là, on est sur le législatif exécutif. Et là, vous avez, dans la séparation telle qu'actuellement interprétée, vous avez le pouvoir législatif qui serait indépendant du pouvoir exécutif. Donc, ce n'est pas concevable. Ça veut dire que le pouvoir est morcelé, en réalité. Celui qui a le pouvoir de déterminer la règle n'a pas le pouvoir de la faire appliquer. Donc, conceptuellement, c'est un émiettement du pouvoir politique. La séparation des pouvoirs tels que comprises est un émiettement conceptuel du pouvoir politique. C'est-à-dire une disparition du pouvoir politique. Il faut bien le comprendre. Au niveau conceptuel, c'est ça. Mais on profite-t-il alors ? Alors, justement, le problème, c'est que ce concept qui nous a été vendu comme le nec plus ultra de la démocratie est en réalité une imposture puisque la démocratie, on ne peut pas parler de démocratie s'il n'y a pas de pouvoir, de pouvoir, en fait. La démocratie, c'est... D'appliquer le... Il faut qu'il y ait un pouvoir quelque part. Comment voulez-vous faire une démocratie si vous n'avez pas le pouvoir d'appliquer ce que vous décidez ? Donc, si vous voulez, il y a une vaste escroquerie autour de cette interprétation de la séparation des pouvoirs. Et cette escroquerie est doublée, est doublée, pour ne pas dire qu'intuplée, par le fait qu'en réalité, c'est une apparence qui n'est pas mise en œuvre. Non seulement en nous devant ça comme la quintessence de la démocratie, qui ne l'est pas, mais en fait, c'est même pas mis en œuvre. En plus, elle n'est même pas mise en œuvre puisque à partir du moment où vous avez un parti qui gagne les élections, il envoie des membres à la fois au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif. Donc, en réalité, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont aux mains des partis qui ont gagné les élections. Et le parquet, les procureurs sont nommés par... Et le pouvoir judiciaire qui n'en est pas un puisqu'il est organisé par le pouvoir exécutif au niveau de l'instruction et au niveau de la régulation, de la réglementation, eh bien, il est une émanation du pouvoir exécutif quelque part. Même si on peut faire la différence entre le parquet et le siège, de toute façon, le système juridictionnel est organisé par le pouvoir exécutif. Donc, en réalité, c'est non seulement en nous levant comme un concept qui serait la quintessence de la démocratie alors que c'est une... en fait, une façon de mettre en œuvre l'explosion, c'est-à-dire la disparition du pouvoir politique, mais en plus, ça n'existe pas puisque ce sont les partis qui gagnent les élections qui occupent tous les sièges. Donc, en réalité, c'est une double escroquerie qui génère une perversion de la politique, du système politique en lui-même. Ça nous amène à la deuxième grosse partie, la perversion du pouvoir politique. Absolument, parce que vous avez à ce moment-là, derrière les partis politiques, les créanciers, donc les gens qui financent les partis politiques. Donc, vous avez les détenteurs les principaux dominants économiques qui sont des détenteurs de capitaux, mais qui sont inapparents, qui n'apparaissent jamais en termes de responsabilité. Ils sont anonymes. Et donc, vous avez une organisation du pouvoir apparente qui met en scène un pouvoir politique que nous avons décrit comme n'existant pas. Et vous avez en arrière scène des gens qui détiennent le pouvoir économique, mais qui n'apparaissent jamais, donc qui ne sont jamais responsables de quoi que ce soit et qui prennent les... qui sont les... véritables décisionnaires qui sont les... qui détiennent la réalité des décisions politiques. Les donneurs d'ordre d'Atalie, par exemple, ou de BHF. Voilà. Parlons pas d'individus parce que moi, j'essaye de vous décrire un système. Mais à partir de ce moment-là, donc les gens qui vivent sur ce territoire avec ce système politique, eh bien, ils perçoivent qu'il y a des décisions qui sont prises, mais ils ne sont jamais capables de mettre en face des décisions des responsabilités. Et donc, ça crée une forme de dissonance cognitive parce que les gens vivent dans l'idée qu'ils sont en démocratie et qu'il y a un pouvoir politique, alors qu'en réalité, concrètement, ils ne sont pas capables de... 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 avec la réalité avec la réalité de ce qu'ils vivent. D'identifier les lobbies, en fait, les lobbies qui, derrière, font passer les lobbies. Ça, ils les ont identifiés. Globalement, on sait qu'il y a des lobbies, on sait que ce sont des lobbies essentiellement économiques. Donc, effectivement, le pouvoir, c'est le pouvoir économique qui a pris le pas sur le pouvoir politique. Mais si vous voulez, tant que ce n'est pas dit, les gens le perçoivent sans l'avoir exprimé et donc ça crée des dissonances cognitives. Ils ne sont pas capables de faire le lien entre ce qu'ils croient être la réalité et ce qu'ils vivent vraiment dans la réalité. Ce qu'ils expérimentent au jour le jour par rapport à leur travail, à leur vie de famille, etc. Et à l'absence de capacité à mettre en cause une responsabilité sur des décisions qui les impactent directement. Donc, en réalité, on a affaire à une structure politique extrêmement vicieuse qui permet... qui est perverse et qui engendre des troubles de nature même psychologique qui sont très graves puisque après, en fonction des cas particuliers, ça peut... Les faiblesses de chacun, bon, c'est soit l'alcool, soit les pêche-lons. Exactement, ça peut prendre des proportions tout à fait... Ou voir le suicide, on est à combien ? 14 000, 15 000 suicides par an en France. D'autant plus quand la société est extrêmement tyrannique au niveau de la répartition des ressources, ça génère des troubles psychologiques très graves. Donc, en fait, il faut prendre conscience que nous vivons dans un système politique essentiellement vicieux et pervers qui montre une apparence qui est tout à fait décorrélée par rapport à la réalité des prises des décisionnaires réels. Et finalement, nous, en tant que gilet jaune, c'est une réaction très saine d'un début du... Ah bah non ! Vous êtes en train... Vous êtes en train de reprendre en main la véritable fonction politique d'un État. Vous êtes les... Comment dirais-je ? L'avant-garde du retour du politique. Du phénomène politique. Donc ça, c'était la deuxième partie, la perversion du pouvoir politique. Très bien. On va passer à la troisième partie, la remise à plat des institutions issues de la Révolution française. Alors là, c'est votre théorie, c'est les collectifs d'intérêt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu... Oui, alors, à partir du moment où on a... Les institutions sont essentiellement vicieuses, eh bien, il faut essayer de réfléchir à pourquoi est-ce qu'elles sont vicieuses. Et la raison principale pour laquelle elles sont vicieuses c'est qu'en réalité, les différents courants qui traversent une société ne sont pas politiquement représentés. Tout est mis dans un magma de parlements représentatifs dont chaque représentant est censé représenter tout le monde. En réalité, ce qui permettrait de... la fonction politique réelle d'un gouvernement, c'est de pouvoir prendre en compte les différents intérêts politiques qui traversent une société et qui sont différents et parfois même antagonistes. Mais pour pouvoir les prendre en compte politiquement, il faut qu'ils soient représentés. ces intérêts ou ça peut être aussi économiques ? Non, il faut que ces intérêts soient politiquement représentés. D'accord, ok. Mais ces intérêts, je les ai globalement mis dans trois catégories. Donc, une grande catégorie qui représente les intérêts économiques qui sont eux-mêmes subdivisés en des quantités d'intérêts différents. Une catégorie qui représente... Vous avez quelques exemples ? Les agriculteurs ? Oui, on peut penser à l'agriculture, au commerce, on peut penser... Aux petits agriculteurs ou aux gros céréaliers. Enfin, là, c'est rare. Après, il y a tout un travail de précision qui pourrait être fait dans un second temps. Mais l'essentiel, c'est d'avoir en tête qu'il y a une grande catégorie qui représente les intérêts économiques, c'est-à-dire des activités qui sont faites pour générer de l'argent. Je parle bien d'argent, mais on peut dire que les trois catégories génèrent de la richesse puisqu'elles génèrent une cohésion sociale et la cohésion sociale en elle-même est une richesse. Vous avez la catégorie qui n'est pas... structurellement pas faite pour générer de l'argent, mais qui crée une cohésion sociale très forte puisque c'est toutes les activités qui sont de nature de l'instruction, de la santé, c'est non-économique. C'est non-économique. Donc c'est les médecins, les infirmières, les urgentistes... Oui, c'est tout ce qui est artistique, tout ce qui est instruction, tout ce qui est... Oui, tout ce qui est service en réalité qui peut ou pas générer de l'argent, mais dont la fonction principale est plutôt de rendre un service à la collectivité. D'accord. Et la troisième catégorie, c'est une catégorie que j'ai appelée cultuelle au sens où on peut faire rentrer toutes les... Peuvent être représentées toutes les religions, toutes les tendances et également, puisqu'on ne peut pas faire abstraction de ce phénomène qui est la franc-maçonnerie, on ne peut pas, du jour au lendemain, dire que ça n'existe pas puisqu'elle existe. Depuis 300 ans, elle est bien implantée. Elle doit être implantée. Mais à partir du moment où elle est représentée à part égale avec d'autres courants et que chacun est responsable de ses propres propositions, les choses deviennent transparentes. Il faut qu'il l'accueille. Et on arrive à mettre une responsabilité sur la personne ou le groupe qui a proposé une décision. Donc, en gros, c'est ça pour les... Et à ce moment-là, là-dessus, vous avez un gouvernement et le gouvernement est chargé d'arbitrer entre toutes les propositions, toutes les... Il est chargé d'abord de créer un groupe, un groupuscule de lois qui est chargé de réguler la société sur le modèle du Code civil de 1804 mais évidemment en rénové. Et il est chargé aussi d'arbitrer entre les différents intérêts représentés par toutes ces catégories. Et alors, l'intérêt, c'est que tout ça, ça soit transparent. Oui, absolument, parce que le pouvoir politique par essence est le pouvoir d'arbitrer, d'arbitrer entre des intérêts sociaux qui traversent une société, qui traversent un groupe, un groupement d'individus qui peuvent, je le répète, être antagonistes ou qui peuvent être... Sans être antagonistes, qui peuvent être... Donc, en grosso modo, c'est... ce collectif d'arbitrer en maçon de la Grande-Logne de France... Là, on est dans le cultuel, mais il y en a d'autres, bien entendu. Et sa voix au chapitre, au même type que les chrétiens traditionnels ou les takfiristes ou les wahhabites ou les méliquites, etc. Oui, sachant que les groupements quand même qui ne prêchent que la violence ou l'anticohésion sociale, on peut discuter de savoir s'ils ont leur voix au chapitre. Enfin, il faut aussi que dans chaque groupement représenté, il faut qu'il y ait un intérêt collectif. Il y a le bien commun qui rentre en jeu. Absolument, parce que vous ne pouvez pas représenter au même titre que des gens qui apportent la santé publique, vous ne pouvez pas représenter au même titre que ces gens-là, ceux qui apportent la guerre en permanence. Il y a quand même dans la représentation politique une sélection qui doit être opérée dans le sens où cet intérêt qui est politiquement représenté doit être au moins compatible avec une vie en commun. Donc, travailler pour le bien commun et pondérer en fonction de la part dans l'économie ou dans la part de la population. De la part de représentation du groupement en question dans la population générale. Oui, absolument. D'accord. Donc, finalement, ça nous ramènerait à des francs-maçons qui auraient une portée bien moindre que celles qu'ils ont actuellement. Oui, parce que vous, vous... On est un petit peu monomaniaque. Voilà, vous parlez des francs-maçons, mais je veux dire, il n'est pas pertinent de parler que des francs-maçons qui sont très variés et dans lesquels sont représentés des quantités de thématiques différentes, si vous voulez. Et ces collectifs d'intérêts travailleraient donc en autogestion ? Oui, on peut en considérer ça avec néanmoins une règle impérative, c'est que les représentants de tous ces intérêts, ceux qui seront élevés par leur base pour les représenter, soient sous mandat impératif. C'est-à-dire que... Mandat impératif, autogestion ? S'ils ne respectent pas le mandat pour lequel ils ont été nommés, ils sont automatiquement révoqués. Et il y aurait de la transparence en plus ? Oui, puisque la transparence vient du fait que sont identifiés les décisionnaires et il y a également les responsabilités, puisqu'on peut remettre la responsabilité en face du pouvoir, du coup. D'accord, en tout cas, c'est des pistes très intéressantes. Et donc, écoutez, s'il y a des commentaires voilà, on a les collègues qui sont aux commentaires. Les amis, il y a des commentaires intéressants ? À part les coucous. Voilà. Bon, en tout cas, ça vaudra le coup de revenir sur ces collectifs d'intérêts que vous aviez déjà expliqués dans votre livre. Oui, mais alors, ils ne sont pas sous ce nom-là. Je parle... Il me semble que je l'utilise le terme de corporation. Ce n'est pas satisfaisant parce qu'il est connoté idéologiquement et parce que ça fait quand même référence aux corporations d'ancien régime qui n'étaient finalement corrélées qu'avec une activité économique chargée de... comment de... de créer de la richesse d'argent. Mais quelle serait la... Juste une question qui me vient à l'esprit. Quelle serait la place des syndicats dans un monde, dans un système politique de collectifs d'intérêts ? Est-ce qu'ils... Et les partis politiques disparaîtraient ? Ça demande peut-être une nouvelle... Une nouvelle... Vidéo. Une vidéo ensemble parce que... La question du syndicalisme et enfin, la question des syndicats est très liée avec la question de l'entreprise, de l'organisation de l'entreprise et justement, j'ai créé moi-même une théorie juridique de l'entreprise mais qui reprend les grandes... les grandes lignes. D'ailleurs, c'est une autre entreprise participative que De Gaulle voulait mettre en œuvre et qui a été... Pour laquelle d'ailleurs il est tombé. Ouf ! Donc là, c'est un super teaser. On a vraiment hâte de travailler là-dessus. Écoutez, merci encore pour toutes ces informations. Merci de nous expliquer avec des mots précis ce qu'on avait, ce qu'on sentait un petit peu avec du bon sens avec le terrain. On sentait l'arnaque des partis politiques. On sentait les gamelleurs. On sentait que tout ça, tout ce système est à changer. Une vaste imposture. La mise en œuvre est une imposture totale. C'était une imposture totale et c'est pour ça qu'on s'est élevés dans ce combat d'émancipation. Là-dessus, on va rester sur mort à la dette à bas l'usure. Vive le bien commun. Après, on arrivera à trouver en intelligence collective les formes pour le bien commun en tout cas. Merci encore. Force et honneur au monde des équipes. On ne lâche rien. On ne lâche rien. Sous-titrage ST' 501